Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit DIY. Je vous avais déjà montré ce t-shirt dans mon haul à sas, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Je vous avais déjà dit que je n'aimais pas les carrés qu'il y a là, en fait le t-shirt est légèrement transparent. Et en dessous pour pouvoir mettre la broderie, ils ont mis un autre bout de tissu qui forme un carré que je n'aime pas trop. Donc j'ai eu envie de le décorer, de le customiser pour m'amuser un petit peu. Bang, splash, chérie. Donc pour ça j'ai acheté cette peinture là que je ne connais pas, enfin je la connais de nom et je l'avais déjà testée il y a longtemps mais sur les ongles donc ça n'a rien à voir. Du coup j'ai acheté la noire, donc c'est la PBO Cetacolor et c'est spécialement créé pour le textile. Mais voilà je la connais pas, je sais pas trop comment ça va réagir donc je vais y aller doucement par étape. Alors déjà avant de passer sur le t-shirt, j'avais envie pour me rassurer un petit peu de faire un motif sur papier pour avoir une idée du style de motif que j'allais faire. Je ne vais pas du tout recopier tel quel le motif, c'était juste pour me rassurer un petit peu, voir où j'allais, qu'est-ce que je pouvais mettre comme sorte de motif. Et ensuite j'ai refait des fleurs, donc les fleurs je suis sûre qu'elles vont faire partie de mon motif. Du coup j'en ai fait deux, beaucoup plus grosses, plus simples, avec moins de détails, je les rajouterai peut-être par la suite. Et surtout au feutre noir pour que ça ressorte le plus possible parce qu'en fait je vais venir placer ces fleurs sous le t-shirt. Comme mon t-shirt est blanc, en passant le calepin sous le t-shirt, je vais pouvoir voir à travers et j'aurai plus qu'à décalquer en quelque sorte le motif. Comme ça je ne prends pas de risque, après j'ai juste à utiliser ma peinture en repassant sur les traits que j'aurais déjà fait. Donc en fait là, pour être sûre de ne pas faire de bêtises, je vais repasser ça au crayon en papier et ensuite je me mettrai bien à plat pour utiliser la peinture pour que ce soit le plus facile possible. Alors bien sûr les fleurs que j'ai dessinées, vous n'êtes pas obligé de dessiner le motif vous-même aussi. Vous pouvez très bien prendre une image que vous aurez trouvée dans un magazine ou autre part vous pouvez chercher des images sur Google et les imprimer. Vous décalquez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire votre propre motif à la base. Du coup pour l'instant je vais juste faire cette fleur, je vais tester la peinture mais avant ça je vais faire passer un bout de carton en dessous juste pour avoir une surface lisse. Donc je passe le carton à l'intérieur du t-shirt et pour hésiter aussi que la peinture ne se transfère au cas où de l'autre côté du t-shirt, je ne sais pas si ça traverse facilement. Pour le moment je n'ai pas du tout dilué la peinture parce que c'est une peinture déjà assez fluide quand même. J'y vais tout doucement, je préfère tremper plusieurs fois mon pinceau, élargir le trait si besoin. Et en fait j'ai peur aussi que si je dis le trop la peinture et qu'elle est trop liquide qu'elle parte dans les petits traits, dans les petits plis, que ça fuse dans les plis du tissu, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais voilà j'ai peur que ça fasse moins net si j'ai quelque chose de plus liquide donc je crois que pour l'instant je vais rester avec ça puisque ça ne marche pas si mal. Voilà ça fait quelque chose d'assez net quand même je trouve. Pour les ombres non plus je n'ai pas dilué ma peinture. J'ai tout simplement mis moins de matière sur le pinceau du coup ça ne va pas dans les trous du tissu et ça fait quelque chose de plus léger, de moins noir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé mon motif maintenant pour le faire tenir et que ça passe au lavage aussi en machine. Je vais venir le fixer avec le fer à repasser. Donc je vais venir voir ce qu'il y a marqué sur ma peinture. Donc on nous dit un fer à repasser à 3 points et 5 minutes. J'ai mis la position correspondante sur mon fer à repasser. Alors normalement si on suit ce qu'ils disent, il suffit de poser le fer sur le motif et de rester comme ça pendant 5 minutes. Sauf que ça me fait très peur. Donc moi je vais mettre par dessus un petit chiffon, un petit torchon pour protéger un petit peu. Et avec mon fer, je vais venir bouger un petit peu. Je ne vais pas rester fixe pendant 5 minutes. Je vais y passer quand même pas mal de temps. Je suis désolée, j'ai réglé la luminosité entre temps. Bref, donc je fais des petits allers-retours comme ça sur mon motif pour le fixer. Je vais y rester un petit moment parce que quand même 5 minutes, c'est un petit peu long. Et donc comme je vous le disais là sur mon fer, j'ai mis la position coton. Je vous montrerai mieux ça tout à l'heure. La position coton avec les 3 points comme c'était marqué sur le flacon. Donc j'espère après que ça va marcher. Normalement si tout ça fonctionne bien, on pourra laver notre t-shirt sans souci en machine à 40 degrés. Alors ça fait à peu près 5 minutes que j'y suis. Je vais voir ce que ça donne. J'ai surveillé quand même. Mais je pense que ça n'a pas bougé, il me semble. En tout cas, je vais passer à l'autre motif, au petit motif juste à côté. Et après je donnerai quand même aussi un petit coup sur le reste du t-shirt et sur l'envers. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais ça ne fera pas de mal de passer un petit coup sur l'envers aussi je pense. Sous-titrage ST' 501 Merci.